Olivier de Bézieux, bonjour. Bonjour Roland. Alors tout d'abord, un tout grand merci de nous accueillir ici au sein de votre pépinière. On va parler d'arbres fruitiers, plus précisément d'arbres palissés. Nous sommes déjà entourés de belles poires. Alors une aventure ici à Petit Anguien qui a commencé il y a combien de temps ? Il y a 17 ans exactement. Alors pourquoi ? Comment a commencé cette belle aventure ? Parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer les frères Chotard il y a une vingtaine d'années. Alors tout d'abord, les frères Chotard c'est qui ? Les frères Chotard c'était les somnités dans le domaine des arbres fruitiers. Ils avaient une pépinière à Gossely et c'était les maîtres incontestables dans le domaine. Et quoi ? Ils vous ont transmis comme ça leur savoir ? Oui, exactement. Comment ça s'est passé ? Au fait, je les ai suivis pendant 2-3 ans sur leur terrain. Et ensuite, je leur ai demandé l'autorisation de poursuivre leur activité. Ils l'ont accepté bien volontiers et ils m'ont soutenu pendant plus d'une vingtaine d'années. On se voit encore régulièrement. Alors, conduire un arbre en espalier, c'est quoi ? Dans un but purement décoratif pour le jardin ? Ah non, non, non. Il faut comprendre l'origine des palissages. En fait, tout ça a commencé à l'époque de Louis XIV au potager du roi. On rassemblait tout le savoir à Versailles. Et à l'époque, on avait bien remarqué que si on écartait les branches charpentières d'un arbre fruitier, eh bien, on avait une très bonne aération. Ce qui chassait l'humidité des feuilles. Donc, on avait moins de maladies cryptogamiques comme la tablure. Et donc, on avait des arbres beaucoup plus sains. C'était une méthode naturelle pour lutter contre les maladies. Alors, une bonne aération. Et puis quoi ? Plus de lumière aussi qui rentre ? Ça, c'est le deuxième avantage des arbres en espalier. C'est qu'on fait entrer la lumière dans l'arbre. Et plus vous avez de lumière, plus vous avez de soleil, plus vous avez de fruits. Les arbres fruitiers, c'est comme les êtres humains. Plus il y a de soleil, mieux ils se portent. Donc, si je vous entends bien, conduire un arbre fruitier en espalier donne immanquablement une production fruitière plus importante. Bien sûr. D'office. Bien sûr, on a fait des tests dans les vergers de conférences, par exemple, qui produisent 40 tonnes hectares, où on a une masse végétale importante. Eh bien, il faut savoir que si vous placez des espaliers sur 4 charpentières, sur moins de branches charpentières, eh bien, vous avez moins de feuillage, mais vous avez plus de fruits, vous arrivez à 45 tonnes hectares. Et si on continue l'exemple, si vous prenez ce verger, et vous le déplacez l'autre côté du Canada, en Colombie-Britannique, eh bien, vous allez atteindre 65 tonnes hectares parce qu'il y a plus de soleil. Donc, dites-vous bien, plus vous avez de soleil, plus vous avez de fruits. Alors, Olivier, on va aller faire un tour dans votre pépinière. Vous allez nous montrer plusieurs exemples, puisque un arbre fruitier en espalier, ça ne se conduit pas n'importe comment. Olivier, voici la preuve en image qu'un arbre fruitier conduit en espalier donne tout d'abord des beaux fruits, mais en masse. Alors, ces belles poires, c'est quoi comme variété, ça, Olivier ? Eh bien, ceci, c'est la Louise Bonne d'Avranche. C'est une excellente poire pour mi-septembre. Alors, nous sommes face à un premier exemple d'arbre conduit en espalier. Alors, un petit mot sur la manière dont cet arbre a été dessiné, si j'ai envie de dire. Eh bien, ici, c'est un espalier oblique, c'est-à-dire que les branches charpentières sont dirigées sur un angle de 45 degrés et l'espace entre chaque étage est de 30 centimètres. Alors, ici, en fait, ces arbres sont conduits, non pas le long d'un mur, comme moi, j'ai toujours eu l'habitude de les voir, mais j'ai presque envie de parler de clôture, ici, c'est un peu ça ? Oui, eh bien, c'est simplement une culture en contre-espalier, c'est-à-dire que les palissés, les espaliers, sont placés contre des fils. Alors, on est en oblique, mais je vois ici que, sur cette alécie, on a des branches qui sont, j'ai envie de dire, quasi horizontales. C'est-à-dire qu'à partir de cet espalier oblique, la forme classique, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prendre les branches charpentières et les placer à l'horizontale et on obtient la palmette horizontale. Et quel est l'avantage, justement, d'avoir des palmettes horizontales ? C'est-à-dire que c'est une autre combinaison. C'est-à-dire que si vous avez un alignement de palmettes horizontales, ça peut être très, très bien si vous voulez structurer un jardin. Par exemple, si vous voulez faire une haie avec un ou deux étages ou trois étages. Mais l'alternance d'espalier oblique et de palmettes horizontales est très esthétique également. Oui, je le vois. Donc, c'est-à-dire qu'entre deux espaliers obliques, vous avez juste l'espace pour placer un palmette horizontal en forme de sapin de Noël. Et ça, c'est très esthétique également. Et permet de bien remplir, finalement, le plan, le pan de mur ou la contre... C'est une optimisation très esthétique. Alors, de l'oblique, de l'horizontale, quelque chose me dit qu'on va rencontrer ici, quelque part un peu plus loin, autre chose. Et pourquoi pas du vertical, peut-être ? Bien sûr. Ici, nous avons parlé de forme horizontale. Maintenant, allons vers la verticalité. Si vous avez de la hauteur, il n'y a pas de problème. On peut placer un espalier. Eh bien, on va y aller. Moi, je vous suis. On y va. Olivier, de la verticalité, en voici, en voilà. Ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est le bel exemplaire de la palmette verrier. Il s'agit d'avoir un U dans un U extérieur, chaque fois avec 30 cm entre chaque branche charpentière. Alors, l'avantage de travailler en verticalité, c'est de prendre de la hauteur, non ? Effectivement. Pour la palmette verrier, il faut minimum 2,50 m. Mais sachez que vous pouvez atteindre 3 m, voire 4 m, si nécessaire. Et alors, cet arbre-ci, contrairement à ce qu'on a vu en oblique, celui-ci, il est adossé à un mur ? Oui, il est placé contre un mur, façade sud, parce que la brique réfracte la chaleur. Oui, oui. Et on le place contre, pas tout contre, parce qu'il faut permettre une ventilation entre l'arbre et la brique. Alors, Olivier, on a parlé de tous ces arbres. Il est temps peut-être maintenant de parler des fruits. Moi, je vais le faire avec votre époux, si vous voulez bien. Elle est là, elle vous attend. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Roland. Alors, avec vous, on va parler, bien entendu, fruits. Mais avant de parler de poires, j'aimerais quand même savoir, grosso modo, un combiné de types de fruits, vous proposez ici, à La Pépinière, à votre public. Nous proposons donc une quinzaine de variétés de cerises, une quinzaine de variétés de prunes, environ une quarantaine de variétés en pommes et une trentaine de variétés en poires. Et tout ça en bastige, moyenne tige et haute tige ? Oui, bastige, moyenne tige. Mais à côté de cela, vous devez encore ajouter les cognaciers, les néfliers, les figuiers, les petits fruits rouges. Voilà, donc il y a du choix, quoi. Il y a du choix à La Pépinière. Tout pour le fruitier. Voilà. Alors, venons-en aux poires. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, vous m'avez appris là tout à l'heure, les poires, c'est vraiment une histoire belge, ça, non ? Oui, les poires, la Belgique et le haineau en particulier, étaient vraiment le berceau de la poire. On a recensé jusqu'à environ 1600 variétés de poires en Belgique. 1600 variétés différentes sur notre petit territoire belge. Voilà. On était vraiment les spécialistes, les grands spécialistes. Et on a dû faire naturellement une sélection dans toutes ces variétés pour revenir à notre sélection de 30 variétés qui offrent chacune leur avantage dans la période de consommation ou dans le goût. Voilà. On va voir ça, d'ailleurs. Parce qu'ici, on a quelques beaux échantillons. Et ces poires sont mises comme ça par petits groupes. Pourquoi ? Voilà. Eh bien, en fait, on les a présentées ici avec différents groupes. Donc, les poires d'été, de tout début d'été. D'accord. Parce qu'on commence naturellement début août. Voilà. Donc là, on a à peu près quatre variétés d'été. Voilà. Il y a notamment la précoce de Trévoux, c'est la première. Oui. Ensuite, vous avez les poires du mois de septembre avec peut-être la plus connue, la William, la bon chrétienne William. Ah, voilà, voilà, voilà. Et la beurrée Ardie peut-être aussi est très connue. Oui, 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 oui. Tout à fait. Alors, au mois d'octobre, vous avez ce groupe-ci avec la beurrée du Rondeau et la conférence. La traditionnelle conférence. Et ensuite, vous avez le groupe des poires du mois de novembre avec Doyenny de Comis, Jeanne d'Arc, qui est une très ancienne variété. Oui. Et puis, les poires de garde tout au bout où vous avez l'Olivier de Serres, la Comtesse de Paris, assez connue quand même. D'accord. Et puis, une poire typiquement belge, la beurrée Ardampon. C'est une poire vraiment pour le repas de Noël. Donc, avec ces différentes variétés, eh bien, si je m'y prends bien dans mon jardin, je peux déguster des poires, quoi, pendant six mois facilement, mais des variétés différentes. Par rapport à une pomme, par exemple, que l'on peut garder longtemps, finalement, avant de la manger, ici, au niveau des poires, ce n'est pas le cas. Il faut chaque fois profiter de la bonne période de maturation pour la manger, c'est bien ça ? Exactement. Oui, la poire est un fruit plus délicat, en ce sens qu'elle a une période de consommation très stricte, d'environ 15 jours, 3 semaines. Ah oui, pas plus. Et on doit absolument cueillir la poire avant maturité, une dizaine de jours avant maturité. Oui, on le voit là. Oui, c'est ainsi que vous avez ici les bons chrétiens William. Et vous voyez que ces poires-ci sont à consommer directement, peut-être aujourd'hui, demain. Elles sont bien jaunes et celles-ci pourront encore être gardées pendant 4 jours, 10 jours, éventuellement. Donc la poire, un fruit délicat, mais tellement plein de saveurs qu'il y a vraiment intérêt à déguster ce fruit au bon moment. Au bon moment. Trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Voilà, et c'est l'avantage d'épalisser aussi, de pouvoir, sur un très petit espace, en mettre autant de variétés que l'on peut. Et avancer dans son petit chemin, de mois ou de semaine en semaine, et d'aller chercher la bonne poire qui est au bon moment. Alexandra, on va terminer cette émission au milieu de la pépinière, elle est splendide, c'est vraiment impressionnant. Et alors je vois, en fait, tous les arbres qui sont prêts, j'ai envie de dire, à être vendus à la clientèle, sont tous palissés. Oui, donc ici, nous sommes dans une parcelle qui est en sixième année. D'accord. Donc nous greffons, en première année, nous plantons notre porte-greffe et nous greffons. Vous voyez encore ici le renflement de la greffe. Oui. Et puis nous partons en deuxième année avec un sillon, c'est-à-dire une branche verticale. Oui. En troisième année, nous faisons le premier étage et nous allons maintenant faire le quatrième étage. Et donc ça veut dire qu'un étage par an, une charpentière par an, et pas plus. Non, pas plus. Il est indispensable pour avoir un bel espalier qui tiendra la route sur les années, d'avoir l'étage inférieur toujours d'un an plus âgé que l'étage supérieur. C'est un travail énorme ici à la pépinière. C'est un travail de patience, ça c'est sûr. On va vous regarder à l'œuvre justement, parce que vous allez nous faire cette dernière charpentière. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Dites-moi, expliquez-moi. Alors, donc, en fait, nous prenons de l'osier rouge. De l'osier rouge. De l'osier rouge, c'est en fait un osier belge. C'est une production, la Belgique était aussi spécialisée dans son osier rouge. Et c'est un lien qui permet, qui est biodégradable, très intéressant. Très intéressant. Et c'est un lien qui est rigide, ce que nous avons besoin ici pour construire la structure de l'arbre. Il est solide, voilà. Allez, on vous regarde et vous nous expliquez. Donc, vous commencez par attacher... Faire un lien dessous, sous l'étage. Voilà. L'arbre doit rester bien solidaire ici avec son piquet. Avec la structure centrale. C'est bien ça. Et ensuite, nous utilisons deux bambous biseautés. Et nous les insérons pour créer l'étage. Voilà. C'est le guide, en fait. C'est le guide. C'est le guide que vous allez attacher. C'est le guide que nous attachons de nouveau au piquet suivant. Voilà. Un côté et puis le deuxième côté. Et le deuxième côté. Vous remarquez la rigidité de la structure. Oui, oui, oui. D'accord ? Magnifique, hein ? Et ça va vite, hein, finalement. On utilise... On rapproche encore un petit peu la partie centrale. Voilà. Et puis, vous allez terminer maintenant par guider, voilà, cette dernière... Enfin, les branches. Charpentière. Voilà. Alors, les branches, on les guide gentiment. Dites, Alexandra, quand je vois tous les arbres autour de moi, et ils sont jeunes, parce que vous me dites 5, 6 ans, je vois déjà pas mal de pommes, de poires, c'est... Oui, donc, l'art du palissage, c'est de faire un arbre qui... Un arbre fruitier, c'est une question d'équilibre, hein. Oui, oui. Donc, si vous avez trop de sèves dans un arbre fruitier, vous n'aurez jamais de fruits, vous n'aurez que de la pousse à bois, qu'on appelle ça. Pour faire des fleurs, l'arbre doit être... Ne peut pas faire circuler trop de sèves. D'accord. Et donc, ainsi, il fait des fleurs et il fait du fruit. Et pour ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et pour ça, on utilise, naturellement, un porte-greffe faible. Ah, d'accord. En poirier, c'est le cognacier, et en pommier, c'est le M9. Donc, c'est une sélection de pommiers sur lesquels on vient greffer la variété à multiplier. Dites-moi, Alexandra, grâce à vous et à votre mari, moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. En tout cas, un tout grand merci et félicitations pour cette superbe pépinière. C'est ici qu'on va se quitter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...